A Martel, comme dans 78 autres communes du nord du Lot, la mairie est fermée depuis samedi pour une durée indéterminée. Une décision des élus de la communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne pour signifier leur colère envers les services décentralisés de l'Etat auxquels ils reprochent de bloquer les projets de développement par un usage excessif du principe de précaution. Nous avons des services de l'Etat qui aujourd'hui sont plus dans la réflexion, dans la mesure de faire de la surveillance, de faire de la répression, plutôt que de nous accompagner dans nos projets. La communauté de communes a actuellement plusieurs dossiers en suspens. Parmi eux, l'extension de cette zone d'activité à l'entrée de Souillac, un projet rejeté par la préfecture en raison d'éventuels risques d'inondations en cas de forts orages. L'impact que ça a, c'est qu'aujourd'hui les entreprises qui sont présentes ne peuvent plus se développer. C'est que demain, si une entreprise devait faire l'objet d'un changement de destination, sur un changement d'activité ou autre, elle n'a pas le droit de le faire. Imaginez, on n'est pas à l'abri qu'une entreprise demain soit obligée de fermer. Si une autre activité veut venir s'implanter, y compris dans des bâtiments existants, elle n'aura pas la possibilité de le faire, si ça n'est pas la même activité. Du côté de la préfecture, on juge les critiques excessives, injustes et injustifiées. Le préfet l'assure, le nord du Lot n'est pas plus maltraité que le reste du département. L'Etat est en permanence attentif à essayer de concilier les règles et à faire attention à ce qu'elles soient appliquées intelligemment, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas les projets. Il est normal que nous soyons précautionneux, prudents, dans ce département qui contient des risques, sur un certain nombre de risques. C'est notre responsabilité, la mienne, et je l'assume, parce que le moment venu, ce sont les citoyens qui nous diront merci. Le préfet rencontrera les élus le 14 mai à l'occasion du Conseil communautaire. Des élus qui menacent d'une démission collective si la situation n'évolue pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !